Martine Aubry est arrivée en dernier dans la cour Saint-Charles d'Avignon. Accueilli par les socialistes locaux et par Manuel Valls, le PS a choisi Avignon et son festival de théâtre pour parler de la culture. Il reste une semaine, donc on va se voir comme d'habitude. Les deux candidats aux primaires se prêtent au jeu des photos de famille avant que ne commencent ces rencontres. A la tribune, des artistes contribuent au projet culturel du Parti Socialiste qui sera l'un des thèmes de la campagne présidentielle de 2012. Boris Charmatz, l'artiste associé du festival, cite l'exemple d'Avignon qui permet une grande diversité au travers des spectacles joués ici. Avignon c'est du monumental parce qu'il y a la cité des papes, et l'histoire d'Avignon et l'histoire de ce festival qui a 65 ans. Mais on invente du présent, de la fragilité, des gestes éphémères, on invente du dissensus, de la polémique. Et je crois qu'en France ça peut être ça aussi, à l'échelle de 10. Si les socialistes s'entendent pour mettre la culture au cœur de la vie de la société, les moyens pour y parvenir divergent entre les candidats. Moi je ne propose pas d'augmenter de 30, de 50% le budget. Je ne pense pas que ça soit crédible. Je ne pense pas qu'on puisse le faire aujourd'hui. En revanche, il faut mobiliser des ressources nouvelles avec le privé. Pour Martine Aubry, il faut augmenter le budget de la culture. Quand on pense au budget de la culture, ce ne sont pas des sommes énormes. Quand on voit ce qu'on dépense aujourd'hui, quand on voit que la suppression d'une partie de l'impôt sur la fortune va coûter autant que le budget de la culture, on voit bien que ce n'est pas des sommes énormes. De penser que sur un quinquennat, on peut augmenter de 30 à 50% le budget de la culture. Pour la question du budget de la culture, difficile d'obtenir des chiffres. Vous me lâchez une seconde ? Plus loin de la culture, l'après-midi s'est poursuivi avec la présentation d'un plan signé par les socialistes européens pour sauver la Grèce de la faillite.